Bonjour et bienvenue sur cours de SES en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la correction de deux sujets de ces trois qui portent sur le programme de première. D'abord, quelques règles de base. Évidemment, il faut bien lire la question posée, c'est-à-dire la lire avec attention, la décortiquer en quelque sorte, en portant son attention sur chacun des termes de la question posée, nous y reviendrons concrètement par la suite. Bien connaître également le programme officiel et la définition des termes de SES qui figurent à ce programme officiel, là également, nous y reviendrons. Toujours adopter une démarche explicative, c'est-à-dire que vous devez considérer que votre lecteur n'est pas un spécialiste de la question que vous avez traité et que c'est à vous de lui expliquer. Et évidemment, à ce propos, n'oubliez pas qu'un exemple n'explique jamais rien. N'oubliez pas également que chaque paragraphe argumentatif doit apporter un élément concret de réponse à la question du sujet. En conséquence, il ne faut jamais faire de paragraphe de définition, d'exemple ou d'illustration. Nous y reviendrons également. Ainsi, un argument correspond inévitablement à un paragraphe argumentatif avec alinéa et donc un seul paragraphe par argument également à un élément concret de réponse au sujet. Chaque paragraphe argumentatif doit donc, dans la mesure du possible, respecter la méthode AEI, affirmer, expliquer, illustrer. Et donc je vous rappelle à nouveau qu'un exemple ou une illustration ne peut pas remplacer l'explication. Donc il commence ce paragraphe argumentatif par une première phrase, cette phrase qui débute inévitablement donc par un alinéa et qui correspond toujours à l'affirmation simple de l'argument qui va y être défendu. La suite du paragraphe argumentatif correspond donc à l'explication de l'argument pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Et enfin, la dernière partie du paragraphe doit correspondre à l'illustration qui vient donc après l'explication et c'est là que l'on utilise les documents si tant est qu'ils fournissent des informations pour le faire, sinon il faudra illustrer différemment en se passant des documents. Donc voici le premier sujet que nous allons traiter, montrer que le processus d'individualisation contribue à modifier la nature du lien social. Donc je vous livre ici le premier document type texte qui est fourni, vous aurez l'occasion d'y revenir pour voir plus tard quand je vous proposerai une correction, une organisation de réponses, pour voir comment j'utilise ce document pour illustrer tel ou tel argument. Un document très court mais très très riche et qu'on peut utiliser à plusieurs reprises. Et voici donc le document 2, document de type statistique et là également vous reviendrez dessus aux besoins pour vérifier l'utilisation qui en est faite lorsque je vous proposerai la correction. Alors donc revenons à notre sujet et donc à sa lecture. Donc qu'est-ce que nous avons ? Nous avons d'une part le processus d'individualisation, d'autre part le lien social et évidemment on vous demande de montrer comment le processus d'individualisation modifie le lien social. Donc c'est ça qu'il faut comprendre quand on vous demande de bien lire la question du sujet c'est d'être certain que à aucun moment vous ne ferez autre chose que répondre à cette question et donc que chacun de vos paragraphes argumentatifs pourra correspondre à cette démonstration du lien entre processus d'individualisation et lien social à travers sa modification. Définition du processus d'individualisation. Donc au sens sociologique, ce terme renvoie au fait que les comportements des individus s'affranchissent des valeurs et des normes du ou des groupes auxquels ils appartiennent. On peut alors interpréter ce phénomène comme la manifestation de l'émancipation des individus vis-à-vis d'institutions trop directives comme la religion, la famille ou le travail, mais on peut aussi interpréter ce phénomène comme un danger pour la cohésion sociale, un frein à l'action collective aux mouvements sociaux, source de changement social, voire comme un danger pour la démocratie. Il s'agit donc du processus par lequel les individus deviennent plus autonomes, c'est-à-dire indépendants, des prescriptions socialement imposées par leur groupe d'appartenance. Selon ce processus, les individus s'affranchiraient donc des façons de se comporter ou de penser qu'implique leur appartenance sociale. Il est caractéristique des sociétés modernes dans lesquelles les formes de solidarité organique se développent au détriment des formes de solidarité mécanique. Quant aux liens sociaux, ou liens sociaux au pluriel, il s'agit de l'ensemble des liens, c'est-à-dire des relations qui unissent les individus au sein d'une société donnée ou d'un groupe social particulier comme la famille, un groupe d'amis, des relations professionnelles, etc. Ils contribuent à l'intégration des individus au sein de ces différents groupes d'appartenance en leur permettant de se sentir membres à part entière de ces groupes. Alors, que nous dit le programme officiel à propos de cette question ? Parce que connaissant le programme officiel, vous saurez nécessairement ce qu'on attend que vous expliquiez dans votre réponse. Donc, il s'agit pour le programme officiel que vous soyez capable de comprendre et d'être capable d'illustrer le processus d'individualisation ainsi que l'évolution des formes de solidarité en connaissant la distinction classique entre solidarité mécanique et solidarité organique. Donc, ça signifie très concrètement que, pour répondre à cette question, vous allez nécessairement devoir, évidemment, expliquer d'une manière ou d'une autre ce que c'est que le processus d'individualisation et de voir comment celui-ci fait évoluer les formes de solidarité, c'est-à-dire les formes de lien social, et parler donc du passage d'une solidarité de type mécanique à une solidarité de type organique. Si, à aucun moment, vous ne parlez de ces types de solidarité, eh bien, nécessairement, vous ne ferez pas ce qui est attendu. Alors, si je fais un petit résumé du cours de SES sur cette question. Donc, pour mettre en évidence l'évolution des formes du lien social et des formes de solidarité au sein de la société moderne, celle-ci de la révolution industrielle, le sociologue Émile Durkheim propose les concepts de solidarité mécanique et de solidarité organique. Selon Durkheim, les sociétés modernes se caractériseraient par le passage d'une situation où dominent les formes de solidarité mécanique, fondées sur la ressemblance des individus au sein de leur groupe d'appartenance, à une situation où dominent les formes de solidarité organique, c'est-à-dire fondées sur la complémentarité des individus, qui sont toujours plus différents les uns des autres. De fait, le processus d'individualisation remet partiellement en cause les formes traditionnelles du lien social, fondées sur la ressemblance des individus, au risque de le fragiliser. Cependant, le développement des formes organiques du lien social, fondées sur la complémentarité des individus, ont surtout contribué à en transformer la nature plus qu'à le fragiliser, tandis évidemment que certaines formes de lien social fondées sur la ressemblance des individus, persistent. Et donc, on retrouve bien dans le résumé du cours l'idée d'évolution, donc de modification. Comme chaque paragraphe argumentatif doit explicitement répondre au sujet, donc chaque paragraphe doit traiter d'une modification de la nature du lien social, dont l'origine est le processus d'individualisation. Et évidemment, chaque paragraphe doit donc parler d'individualisation et de modification du lien social. Je vous rappelais dans les règles tout à l'heure qu'il n'est pas possible de faire des paragraphes de définition, donc typiquement l'erreur classique des élèves sur ce genre de sujet, c'est de dire d'abord je vais vous expliquer ce que c'est que le processus d'individualisation, puis ensuite je vais vous montrer comment il contribue à modifier la nature du lien social. Ceci n'est pas possible. Vous ne pouvez pas pendant une partie ou un paragraphe ne faire que parler du processus d'individualisation sous prétexte d'expliquer en quoi il consiste. Parce que si vous faites ça, dans ce premier paragraphe, vous ne parlerez pas du lien social. Chaque paragraphe doit parler et de processus d'individualisation, donc c'est à cette occasion qu'on explique de quoi il s'agit, et dans le même paragraphe de montrer comment ce processus modifie le lien social ou la nature du lien social. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette organisation simple, voire simpliste, que je vous propose en seulement deux paragraphes, et évidemment ici je ne vais pas développer chaque paragraphe argumentatif, je vais me contenter d'en présenter la première phrase, donc celle qui va débuter avec un alinéa et qui considérera la première phrase de mon paragraphe AEI. Donc on peut imaginer répondre à cette question de manière très simple, en faisant, premier argument, le processus d'individualisation, en remettant en cause les liens sociaux typiques des sociétés traditionnelles à solidarité mécanique, fondée sur la ressemblance des individus, et de nature à fragiliser le lien social. Et on retrouve bien effectivement dans cette affirmation l'idée de processus d'individualisation, de lien social et l'idée de modification avec ici l'hypothèse de la fragilisation. Donc ça c'est une astuce très importante, pour vérifier que vos paragraphes vont bien traiter intégralement d'un aspect du sujet, et qui vont bien correspondre à un élément concret de réponse à la question du sujet, vous pouvez tout à fait vous obliger dans la première phrase du paragraphe AEI à formuler une phrase qui reprend bien tous les éléments du sujet. C'est-à-dire vous obliger à mettre processus d'individualisation, lien social et l'idée de modification dans la phrase, comme ça vous êtes sûr que ce que vous allez raconter dans votre paragraphe argumentatif sera bien un élément de réponse concret au sujet, et ne sera donc pas hors sujet. On peut faire la même chose avec la deuxième affirmation, néanmoins le processus d'individualisation, en favorisant l'émergence dans les sociétés modernes de nouvelles formes de solidarité de type organique, fondé sur la complémentarité des individus, contribue davantage à transformer le lien social. Et donc on retrouve bien le processus d'individualisation, le lien social et l'idée de modification à travers ici la transformation. Alors on va tenter une organisation un peu plus élaborée en trois paragraphes, là également présentée sous la forme de la première phrase de chaque paragraphe AEI, avec cette même obligation de faire figurer dans la phrase le processus d'individualisation, le lien social et l'idée de modification. Et ici je vais introduire l'utilisation des documents. Donc, premier argument, le processus d'individualisation en remettant en cause les liens sociaux typiques des sociétés traditionnelles à solidarité mécanique, fondées sur la ressemblance des individus et de nature à fragiliser le lien social. Ici, on peut utiliser le document 1 qui parle d'autonomisation des individus et de l'importance de l'identité du « je » qui prime sur le « nous ». Et on pourra également, dans le même paragraphe argumentatif, utiliser le document 2 pour montrer la moindre importance pour les individus des groupes d'appartenance que l'on peut qualifier de traditionnels, qui sont liés à la religion et à la politique. Deuxième argument, néanmoins le processus d'individualisation, en favorisant l'émergence dans les sociétés modernes, de nouvelles formes de solidarité de type organique, fondées sur la complémentarité des individus, contribue davantage à transformer le lien social. Là encore, on peut utiliser le document 1 qui décrit des relations désormais électives et révocables, c'est-à-dire des relations, un lien social choisi et que l'on peut interrompre volontairement, ce qui est bien l'expression d'une forme de transformation du lien social liée à l'individualisation des comportements. Et dans le document 2, montrer l'importance des liens électifs, c'est-à-dire des liens choisis à travers l'importance des relations amicales et également des liens de participation organique, c'est-à-dire des liens que l'on entretient avec les individus dans la sphère professionnelle. Et on peut compléter par un troisième paragraphe argumentatif, précisant que, sachant que le processus d'individualisation ne remplace pas totalement les formes traditionnelles du lien social fondé sur la ressemblance des individus, donc persistance d'une forme de solidarité mécanique, que l'on peut constater dans le document 2 à travers l'importance des liens sociaux de type familiaux. Voici maintenant le deuxième sujet qui vous est posé, donc montrer que la politique de la concurrence augmente le surplus du consommateur. Donc là encore, je vous livre les deux documents, vous stopperez ou vous reviendrez en arrière sur la vidéo pour les lire et voir l'utilisation que j'en fais. Et voilà pour le document numéro 2, donc document de type statistique. Alors décortiquons le sujet, donc nous avons d'une part la politique de la concurrence, d'autre part le surplus du consommateur et on vous demande de mettre en évidence la manière dont le premier fait augmenter le second. Alors qu'est-ce que la politique de la concurrence ? Définition, c'est l'ensemble des dispositions prises par les pouvoirs publics visant à favoriser la concurrence entre les entreprises sur les marchés. Cette concurrence est censée servir les intérêts des consommateurs et permettre à l'exploitation optimale des ressources disponibles. Les entreprises développant des stratégies visant à échapper à cette concurrence, les pouvoirs publics vont donc chercher à limiter les effets nocifs de celles-ci. Dans le cadre de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui surveille et sanctionne éventuellement les situations suivantes, les cartels de producteurs, c'est-à-dire les ententes illicites, les abus de position dominante et certaines opérations de concentration d'entreprises qu'on appelle également les fusions-acquisitions. Le surplus du consommateur, c'est le gain théorique total que réalise le consommateur à l'équilibre et qui résulte de la différence entre le prix que le consommateur est disposé à payer et le prix du marché. De fait, plus le prix baisse, plus le surplus du consommateur augmente. Alors, que nous dit le programme officiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend concrètement de vous pour traiter cette question ? Il s'agit pour vous de comprendre que la politique de la concurrence, en régulant les fusions-acquisitions et en luttant contre les ententes illicites et les abus de position dominante, augmente le surplus du consommateur. Petit résumé du cours à ce sujet. Donc, afin de garantir un degré de concurrence suffisant et augmenter au maximum le surplus du consommateur, les pouvoirs publics conduisent généralement ce qu'on appelle une politique de la concurrence, qui consiste notamment à améliorer d'une part la condition d'atomicité, en régulant les fusions-acquisitions et les cas d'abus de position dominante, et d'autre part la condition de transparence en luttant contre les ententes illicites. Concrètement, comment procèdent les pouvoirs publics ? 1. Interdire certaines opérations de fusion-acquisition, notamment en cas de risque d'augmentation des prix. 2. Infliger des amendes en cas d'abus de position dominante, qui pourraient résulter en un prix de marché trop élevé, une politique de prix prédateur ou de vente liée, qui ferait baisser le degré de concurrence. 3. Infliger des amendes ou inciter à la dénonciation à travers une politique de clémence, en cas d'entente illicite visant à obtenir un prix de vente plus élevé. L'objectif de la politique de la concurrence consiste donc bien à augmenter le surplus du consommateur, en faisant en sorte qu'il y ait plus d'offreurs et des prix plus bas. Donc c'est ce qu'il va falloir maintenant expliquer. Donc je vous rappelle que comme chaque paragraphe argumentatif doit explicitement répondre au sujet, donc chaque paragraphe doit traiter d'une politique de la concurrence qui est de nature à faire augmenter le surplus du consommateur, et que donc chaque paragraphe doit parler et de politique de la concurrence et d'augmentation du surplus du consommateur. Donc là encore, pas de paragraphe qui consisterait à expliquer ce que c'est que la politique de la concurrence, puis ensuite à montrer comment elle augmente le surplus du consommateur. Ce n'est pas possible, il faut que chaque paragraphe argumentatif parle des deux et montre comment le premier élément augmente le deuxième élément. Alors donc une organisation simple en trois paragraphes, là également présentée sous la forme de la première phrase du paragraphe A.E.I. Et bien tout simplement, première affirmation, la politique de la concurrence en régulant les fusions acquisitions fait augmenter le surplus du consommateur. La politique de la concurrence en luttant contre les abus de position dominante fait augmenter le surplus du consommateur. Et la politique de la concurrence en luttant contre les ententes illicites fait augmenter le surplus du consommateur. Donc là encore, on peut bien vérifier que dans chacun de mes paragraphes argumentatifs, qui commencent bien par une phrase simple de présentation de l'argument, et bien on a d'une part la politique de la concurrence, le surplus du consommateur et l'idée de son augmentation. Ce qui me permet de vérifier que dans chacun de ces trois paragraphes argumentatifs, je vais bien traiter d'un élément concret de réponse au sujet. Je ne vais pas faire de paragraphe, de définition, d'exemple ou d'illustration. Alors là également, on peut peut-être imaginer une augmentation un peu plus élaborée, ici en deux parties et trois paragraphes. Donc une première partie qui défendrait l'idée que la politique de la concurrence en luttant contre les situations de marché où la condition d'atomicité fait défaut va augmenter le surplus du consommateur. Et une deuxième partie où je démontrerai que la politique de la concurrence en luttant contre les situations de marché où la condition de transparence fait défaut fait augmenter le surplus du consommateur. Et donc dans la première partie, j'aurai en fait deux paragraphes argumentatifs. Un premier où j'expliquerai que ceci se fait en régulant les fusions acquisitions. Je pourrai ainsi utiliser le contenu des documents 1 et 2. Et dans un deuxième paragraphe argumentatif, je montrerai que la politique de la concurrence fait augmenter le surplus du consommateur en luttant contre les abus de position dominante. Dans ce cas-là, je pourrai éventuellement utiliser le document 2 qui, même s'il traite du cas d'une fusion-acquisition, peut montrer quelles seraient les conséquences éventuelles d'un abus de position dominante à travers une augmentation de prix. Pour ce qui est de la deuxième partie, eh bien là, je n'aurai qu'un seul paragraphe argumentatif. Donc en montrant comment la politique de la concurrence augmente le surplus du consommateur en luttant contre les ententes illicites. Et il faut donc ici considérer qu'il n'y a pas de documents parmi les deux qui vous sont proposés qui permettent d'illustrer cela. Donc c'est à vous d'imaginer une illustration concrète, soit à travers un exemple concret d'entente illicite qui a été dénoncée par les pouvoirs publics, parce que vous avez cette connaissance, ou alors vous inventez le cas d'entreprise qui pourrait, par exemple en situation d'oligopole, avoir conduit des ententes et montrer ainsi comment les pouvoirs publics pourraient, par exemple par une politique de clémence, inciter à la dénonciation par un des membres du cartel des autres membres du cartel. Là, il n'y a pas de document, donc il n'y a pas toujours un document disponible, de la même manière qu'un document peut être utilisé dans plusieurs paragraphes argumentatifs. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.